17 verset 21 Si votre enfant que vous aimez devient chrétien est-ce qu'il reste toujours votre enfant oui ou non ? Est-ce que vous voulez l'accepter dans votre maison ? Je te réponds clairement si moi mon enfant devient chrétien il ne le chasse pas je dis moi hein on s'en va chez son pasteur à l'église en même temps c'est exactement c'est mais son pasteur n'a qu'à refuser de me recevoir c'est la partie de la gamme de lui s'il devient chrétien j'ai dit alléluia amen tu es devenu chrétien non oui alors quitte à convertir allons-y il va lui dire lis moi Matthieu 17 verset 21 pasteur dans la bible des témoins de Jéhovah tu crois que tout est la parole de Dieu oui est-ce que vous pouvez prendre la bible des témoins de Jéhovah vous lui donnez il va me lire Matthieu 17 verset 21 non c'est la bible noire tout noire lui aussi il a fait partie ça c'est bon voilà ça aussi c'est bon on va t'emmener à comprendre en même temps ça sert au public quoi Matthieu 17 verset 21 Matthieu 17 verset 21 tu peux lire 20 à 21 lisez moi le 20 et le 21 il a répondu parce que vous avez vous avez peur de foi vraiment je vous le dis si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde vous direz à cette montagne déplace-toi d'ici à là-bas et elle le fera mais là le 21 il n'y a pas 21 alhamdillah le 21 qui a enlevé ? il y a des manas pasteur passez mon affaire et devenu christian qui a enlevé ? mon fils me va grasser de la tête d'abord Matthieu 18 verset 14 c'est pareil il y a près de 14 versets dans la bible des témoins de Jéhovah qui est coupé qui a enlevé ça n'existe pas Apocalypse 22 dit tout ce qui va enlevé et rajouter dans la parole de Dieu la malédiction de Dieu soit sur eux et puis dans l'histoire de la femme adultérienne on dit Jésus devait faire la pédale une femme qui a commis l'adulté ce n'est pas dans la version du monde nouveau des témoins de Jéhovah c'est passé où ? dans mon enfant alors la maison parait ton passé n'a pas répondu j'aimerais savoir qu'est-ce que les femmes auront concrètement au paradis parce que pour les hommes c'est clairement dit c'est clairement et d'en plus c'est ce qu'ils auront mais qu'est-ce que les femmes auront ? les hommes auront quoi ? ok vous voulez me pousser à dire ce que j'ai pensé ? je veux savoir c'est que tu sais que les hommes auront en tout cas ce que je sais c'est que les hommes auront 60% vierges et à chaque rapport elles deviennent vierges c'est écrit où ça ? je n'ai pas la connaissance du courant sinon je n'aurai pas donc tu as appris oui j'ai appris non c'est une rumeur ce qu'on apprend qui n'est pas prouvé c'est une rumeur vous allez le dire non mais vous laissez on est d'accord que c'est une rumeur d'abord oui 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 c'est une rumeur une chose que tu apprends que tu n'as pas la capacité de prouver est-ce que tu n'as pas la capacité d'hommes aux hommes et aux femmes et les mêmes choses les hommes et les femmes dans la religion sont égaux dans la religion sont égaux auront les mêmes mérites en fonction de ce que Dieu veut leur octroyer au paradis là si Dieu veut me donner une villa avec selon vous 72 vierges bon moi il prend maintenant les 72 vierges là Dieu a dit dans le courant vous entrerez au paradis vous et vos épouses si c'était ce que vous pensiez Dieu n'avait pas dit que nous on allait rentrer au paradis nous et nos épouses parce que nos épouses avec qui on rentre au paradis là en arrivant au paradis elles ne deviennent pas notre servante elles sont toujours nos nos épouses très bien donc de base ce que ton mari a là est-ce que ton épouse n'a pas aussi si alors donc si les vierges là c'était pour des rapports comme vous le pensez c'était pour aller c'est le paradis que Dieu a promu aux musulmans c'était d'aller avoir des rapports c'est un paradis pour avoir un rapport sexuel ma femme l'a fait quoi ? bon si moi il m'a fait le second il m'a ce sont dix non j'ai dit non bon ici il m'a dit vers les quarante vers les secondes trente ma femme fait quoi ? comment tu nous as pas dit donc on aura les mêmes mérites que nous en fonction de ce que Dieu veut nous veut octroyer à chacun de nous il se peut que toi tu sois au paradis et que ta femme soit dans un degré plus élevé que toi au paradis ce qu'elle aura Dieu voudra lui octroyer il va lui octroyer les mêmes choses que Dieu nous a promis c'est les mêmes choses qui seront promis aux femmes sauf que pour vous là avec l'idée pas toi pour ceux qui pensent que l'idée perverse ceux qui ont l'idée perverse du fait que les musulmans ils vont au paradis pour avoir des rapports là eux ils pensent que quand on meurt la seule recompense que Dieu va donner c'est pour avoir des rapports sexuels au paradis ça c'est pas ça ça n'a rien à voir et dans le courant il est nullement dit qu'on aura un rapport avec 70 vieilles c'est pas écrit c'est pas écrit Dieu a parlé des jeunes qui seront au service des hommes donc on couche et les garçons aussi Dieu a parlé des jeunes des jeunes qui seront quand on sera dans nos lits à côté il y a des jeunes qui passeront dans les rangées pour nous servir donc les jeunes aussi on revient aussi à eux quand même ça n'a rien à voir et c'est Dieu qui octroyer le paradis à chacun de nous il sait ce qu'il va nous donner et puis ce que Dieu nous a promis c'est ce que mon frère disait tout à l'heure auprès de Dieu il sait que ce que Dieu a dit a mentionné dans le courant c'est là qu'un avant-goût du paradis c'est là qu'il y a des choses qui te sont entroyées quand tu arrives dans une maison et tu dis bon arrivé tu veux pas de l'eau le goût de don c'est ce qu'il nous a présenté c'est-à-dire qu'il nous a pas donné le fin fond la profondeur la quintessence la beauté la splendeur même du paradis moi je suis choqué souvent de la question vous dans votre livre là on vous a même pas dit c'est ce qu'il se passe là-bas nous au moins ils ont donné des détails on est d'être heureux pour dire ah c'est des mêmes non c'est ça là-bas c'est un moment aveugle c'est un paradis aveugle parce que toi ici t'es demandé ça dans le paradis chrétien il y a quoi là-bas tu peux pas donner verser tu peux pas prouver on nous dit si on est derrière le sort et puis chose bizarre en fait si toi tu meurs avec ta femme vous devez vous partir au paradis qu'est-ce qui va se passer là-bas question toi et ta femme vous allez avoir assiette tous les jours ou bien comment faire j'ai pas vraiment compris la question toi t'es un croyant t'es un chrétien t'es ta femme qui est chrétienne tu souhaites que vous Dieu vous allez au paradis ensemble bon imagine que vous vous êtes mort vous partez au paradis ensemble qu'est-ce qui va se passer au paradis toi et ton épouse vous êtes là-bas vous allez faire quoi là-bas on va servir Dieu t'as servi Dieu sur la terre par la sainte tu as été un serviteur tu as servi Dieu tu as servi Dieu sur la terre pendant 40 ans tu meurs encore au ciel là-bas dans le service il est fatigué de ta servitude le paradis là c'est un lieu de repos c'est pas un lieu de servitude c'est pas un lieu où on s'en oeuvrait les oeuvres là c'est sur la terre ici seulement quand tu meurs là c'est la récompense combien le paradis est une récompense c'est quand tu récompenses que les gens te demandent de faire encore la chose tu as travaillé pendant 50 ans tu es là à la retraite on dit tu as gagné tu travailles là-bas c'est les gens maintenant qui travaillent pour toi pour toi sinon non paradis là nous on n'a pas travaillé non t'as vu que Jack vous avez beaucoup à faire sérieux ? non bien mais ils ont beaucoup à faire les gars et que nous on s'en s'est reposé vous pouvez aller travailler est-ce que c'est pas c'est qu'un travail pour nous c'est ça est-ce que vous n'avez pas travaillé pour nous par hasard mais non ça c'est reposé vous battez Djobé encore tu as fait jossi c'est un world job c'est bon vous laissez travailler c'est bon voilà merci beaucoup merci à toi merci à toi